Mathieu Billot, félicitations, une très belle 3ème place dans ce Grand Prix du CSI 3 étoiles d'Art de l'eau avec Shivada Mori. Alors comment ça se passe ce début de saison avec ce cheval de 9 ans ? Ça se passe très bien, c'est un cheval qu'on a acheté, qui appartient à Serge Bataillé, que j'ai choisi à l'âge de 5 ans. On ne l'a pas couru à 5 ans, il était très tardif, à 6 ans il n'a fait que 7 parcours sur 1m15, il était vraiment pas très bon. Et puis moi je l'ai toujours adoré, il avait un grand galop, il avait plein de choses et on a beaucoup travaillé dessus. A 7 ans il s'est vraiment mis au point, il a fait une saison pas mal à 7 ans, il a fini sur 1m35, 1m40 et puis l'année dernière à 8 ans il a commencé les Grand Prix, il a gagné le Grand National d'Auvergne à 1m55. Il fait 4 points dans la qualif de la Bôle, 4 points dans la qualif de Bois-en-Bresse, 4 étoiles. J'ai vraiment pris mon temps, je l'estime beaucoup et puis cette année j'ai été travailler un petit peu avec Rotterford Latam, qui m'a bien aidé, avec François Croninger sur le plat. Et puis mon père qui me suit énormément et on a vraiment mis le cheval au point et cette année il est très près, il est déjà 3ème du Grand Prix d'Auvergne. Il a gagné un premier concours au Mans pour mettre dans le bain, il a gagné le premier Grand Prix, après il a fait le Grand Prix d'Auvergne et 3ème. Ensuite j'étais à l'Humen parce qu'il n'a pas du tout d'expérience sur l'herbe, il est sans faute et 3 joueurs, 1m45 sans faute, la ranking double sans faute, il est 7ème, 8ème du Grand Prix sans faute encore. Et puis ici le premier joueur a vraiment fait un parcours, une promenade et puis fait une toute petite faute, je suis qualifié dernier repris. Et puis aujourd'hui le Grand Prix, franchement il s'est promené, moi je pense que c'est un phénomène et double sans faute, je suis 3ème, je suis ravi. Alors c'est quoi tes objectifs avec ce phénomène à moyen, court terme et puis peut-être à plus long terme aussi ? Les objectifs c'est d'essayer d'aller le plus haut possible, moi je pense qu'il peut tout sauter, après je vais prendre mon temps, je ne vais pas aller trop vite, là je vais faire la Coupe des Nations de Dramen en Norvège, donc on va essayer déjà d'être bon, puis on va prendre les concours les uns après les autres et je ne vais pas aller plus vite que ce qu'il faut, mais je pense que j'ai un super cheval. Alors dernière question, ton pronostic pour la dernière manche de la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas ce soir ? Ben Pénélope, on espère tous, maintenant Steve Garda il est deux fois 2ème, je pense qu'il ne va pas laisser sa place, mais j'espère Pénélope, mais à mon avis Steve Garda ou Bézy Meaden ? Merci Mathieu, encore bravo ! Merci ! Merci !